Julien, on va commencer par un chiffre aujourd'hui, c'est 29, 25 ? 29 ou 25 ? Moi j'ai lu 25 ou 29, et c'est en pourcentage. Et c'est ce qu'il reste d'énergie dans l'Audi e-tron qu'on nous a prêté pour quelques jours, parce qu'on va faire plein de choses avec. Et sachant que sur notre trip, aujourd'hui à cette heure-ci, on devrait être à 90%. Voilà, et je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais on découvre la voiture là dans le garage. Vous allez bien monsieur le Premier ministre ? C'est la couleur que j'adore ! C'est vrai ? Je me disais, on ne va pas rêver à l'idéal et tout ça, mais c'est la couleur que j'adore, je voulais celle-ci. Renaud Rocher, bonjour Renaud Rocher, vous allez bien ? Ça va, c'est bien. On ne vous présente plus, photomanes, voilà. Et alors, on va le dire, on a eu déjà un petit tracas, on pensait l'avoir avec la recharge totale, il y a eu un petit problème de recharge, machin. Mais cela dit, on va quand même partir avec plus de 150 km d'autonomie circule. Ah d'accord. Voilà, bon ben, vous avez capté, on y est. Alors pourquoi on est à Bruxelles ? Parce qu'on va aller voir des joueurs en Belgique. Hitron. Bienvenue dans une nouvelle série avec M. Frérot à Electro-Man. Vous le aimez à Audimane, vous le aimez à Electro-Man. Tu ne te dis pas que c'est quand même le 21e siècle ? Tu ne te dis pas ? Ça, je vais la ressortir plusieurs fois, celle-là, je pense. À des moments opportuns. Non mais indépendamment des recharges. Mais non mais, tu n'enfonces pas tout seul, on est tous pareil, on va bien voir. Mais il ne faut pas chercher à vendre le gâteau avant qu'il ne soit trop seul. Mais oula, 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 ça accélère. Voilà, 50 km d'autonomie. Et voilà, 50 km d'autonomie. Un kilomètre de moque. Enfin, si déjà tout marche, on va voir, on sera content. Il y a eu un petit problème et on vient de la récupérer, il y a très très peu de batterie dedans. Voilà, donc s'il y a une petite place pour la recharger, ce serait génial. Voilà. Bien, vous avez une prise qui traîne quelque part ? On va vous trouver une prise sans problème. Si ça ne vous dérange pas, vous allez venir avec moi. Vous voulez la conduire ou vous voulez ? Oui, parce qu'on va gagner du temps. Donc vous, vous vous occupez du département, voitures de collection, voitures en scène, du musée. Vous n'en vendez pas, mais vous les exposez, c'est ça ? On ne vend pas de voiture, c'est en fait un musée qui reprend l'histoire de la société d'Hitterrand. D'accord. Il y en a une qui est où ? Ah ben voilà, regarde. Non, on n'a que du bol. Moi, je vous dis, il faut m'emmener à chaque truc. C'est pas merveilleux le XXIe siècle ? Bonjour. Bonjour, vous me branchez la voiture. Ah, ça c'est super gentil. Bonjour, votre prénom c'est ? Raphaël. Bonjour Raphaël, merci beaucoup. Donc là, on est en 50 kWh, là, a priori ? Je ne serai pas. Ah d'accord. Allez, on coupe, on va aller faire un petit tour dans le musée. Allez, on coupe, on va aller faire un petit tour dans le musée. Une Audi de 72, année de votre naissance, monsieur le Premier ministre. C'est pas possible. Hein ? Alors celle-là, c'est une Audi... C'est une Audi 60. Avec un moteur... Avec un moteur... Volkswagen va reprendre donc la dernière DKW, il y aurait eu un festif à l'avant, un festif à l'arrière et les premières Audi 60 sont nées. Donc Audi revient en 1965. C'est Volkswagen qui, en rachetant le DKW, décide de ressortir la marque Audi ? Exactement. D'accord. Avec le gros du travail qui a été réalisé par Daimler. D'accord. Eh bien, eux vont reprendre. Et c'est Daimler qui va d'ailleurs fournir le tout premier moteur d'Audi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, oui, Audi n'est pas spécialement haut de gamme. Absolument pas. Ça vient très tardivement. C'est Piersch qui va avec l'Audi 80. Bien sûr, même le reproche qu'on fait dans ces années-là, c'est de faire que Audi vive dans l'ombre. Eh bien, Audi va créer en fait sa première voiture avec l'Audi 100 en 1969. Celle-là sera 100% groupe Volkswagen Audi, voyez-vous. Et après, ça va se développer dans les 70 puis 80, 90. Là, c'est l'Audi 100, la première. Il y avait déjà des petits essuie-glaces de phare. C'est merdéieux. Allez, assieds-toi. Va prier maintenant. Ah, il fallait cette image quand même. C'est pas tout ça. Avons-nous chargé ? Avons-nous récupéré de l'énergie ? C'est la question qu'on va se poser. Bienvenue dans le XXIe siècle. Il est là-bas. On a beaucoup de chance pour l'instant. J'espère que cette semaine soit à 50 kWh. Et en vrai, elle faisait à peu près 41, j'ai regardé. Mais c'est bien. Avec la déperdition et tout, c'est très bien. Donc là, on a repris. On a 95% d'autonomie. On peut faire 373 km à ce repas. C'est super. On s'est bien débrouillés, là. Merci beaucoup. Ouais, merci. Bah, vraiment. C'est con, mais on est contents comme des gosses d'avoir fait le plein. Oui, bah, on est rassurés, quoi. Allez. On éteint ? Même pour les clignotants, ça va clignoter de côté, rien. Voilà. Et sur autoroute, t'as un angle qui est différent avec la petite barre et l'autre en vie. Évite les variations de vitesse, ça consomme trop. Maintenez une vitesse. Oh, putain, j'en savais pas qu'il allait être comme ça. Il va pas nous lâcher. J'ai fait l'insomniphère, parce que c'est énorme. On est à 27 kWh au 100. Et franchement, je roule tranquille, tranquille, tranquille. On met off la clim, tu vas voir. On va gagner 10 bornes. Alors, on met off totalement, regardons. On off tout. Alors, là, on a 340. 345. L'entre-deux, c'était 345. Et maintenant, si je mets la off, la clim max, 330. D'accord. T'as vu la variation, 345, 340. Tu perds 10 km à chaque heure. Tu coupes la clim. Je comprends, vous s'allez tomber en plein, donc il y a Niro. Arrêtez-vous. À gauche ? Ouais, c'est ça. Ok, on en avait 175 quand on est parti. Maintenant, on n'en a plus que 55 de marge. Donc, à ce train-là, on va arriver à Paris. C'est même pas sûr, avec 25 km. Et on va arriver à minuit, minuit 30. Donc, par sécurité, on va aller recharger un petit peu. Et tu vois, il y a de la lumière. On va se remettre 10 minutes, histoire de se mettre 50 bornes, tu vois. Peut-être 100 bornes. Sur une corridor, là. C'est vrai que t'en penses quoi ? Tu trouves pas quand même que c'est un peu... Non, là, je la joue safe parce que je sais que si... Ouais, mais c'est abusé qu'ils te disent que c'est 400. En vrai, t'as 250. Et surtout qu'on n'a pas roulé à 130. C'est chiant, là, il flotte. Et c'est pas protégé. Oui ! Oui ! Non, mais je la joue safe, hein, les gars. Oh, putain. Ça me rappelle des souvenirs. Oh, mon Dieu. Il faut fermer les portes, ça va. On va mettre celle-ci, là. C'est laquelle ? Faut que tu mettes une carte, d'abord. Faut mettre la carte, pété. Non, non, qu'on mette la carte. Cédric, laisse-le, laisse-le faire, laisse-le faire, laisse-le faire. Toute la journée, on a eu des trucs, concessions, centre-carte et tout. Là, je vois rien, là, il y a tout peu de lumière. On est dans la nuit. Allez ! Moi, je n'ai pas le badge, hein. Les dieux de l'électrique, c'est la clé ? Ouais. C'est où, la clé ? Non, là, moi, je ne me... Oui ! Non, mais là, tu, il... Il n'aurait pas plus, ça n'aurait pas été... C'est drôle. Non, mais là, on a joué super safe. Alors, saut des trails, c'est les moins bonnes, les sauts des trails. Toucher pour démarrer. Ok, super. Badge en contact. Je pense qu'il ne va pas aimer que ce soit déjà branché. Allez, on positionne où, le badge ? Je ne suis pas sûr qu'elle va aimer qu'il soit déjà branché. C'est là ? Ça, ça ne marchait jamais. Je ne sais qu'il fait noir. Tu ne veux pas me trouver... Identifiant accepté, vous voyez, vous êtes mauvaise langue. Ah, putain, je n'arrive pas à le... Hop. Voilà. Alors, c'est laquelle ? Ah, mais s'ils ont de la combo. Ils ont de la combo, c'est encore mieux. Ouais, ok. Ils ont de la combo. Je ne sais pas du tout. Pourquoi tu veux... Ça y est. Alors ensuite, ça... Je ne sais pas si le câble est assez long. Ça va, Ronnie. C'est étonnant. La combo, c'est laquelle ? La combo, c'est celle de droite. Celle-ci ? C'est la double. Ok. Il est assez long, le câble, il faut que je la bouge. Ouais, donc je mets combo. Il faut que je la bouge. Ouais, c'est de l'autre côté. Il faut que tu la bouge. Ça va se débrancher. Oh, putain, ça va se débrancher. On va le remettre. Allez, mec. Pour 10 minutes. Vous êtes en train de me faire perdre ma truc, là. Toi, tu rentres dans la bagnole, toi. Je regarde... Dis donc, fumier, tu pourrais rester avec nous. Je compatis de l'intérieur. Je sécurise. Cédric, la clé. Tu sais qu'on ne voit rien. Je pourrais avoir de la lumière. Il n'y a pas un téléphone qui... Tu te mets à un peu de temps, moi. Qu'est-ce que tu te mets à l'abri ? Ah bah oui, grave. Dans le verre. C'est bien le 21ème siècle. Dans le verre de gris. Non, mais... On aurait pu être tous à l'abri, là. Si je vous ai... Pour la combo, de toute façon, c'est 50 kilowatts, quoi qu'il arrive. Allez, les gars, faites votre manœuvre, là. Je n'ai pas de lumière, moi, pour éclairer. Non, mais là, on va être... C'est la tempête, là. Et toi, là. Il n'empêche pas de fou des prises. Saut des traînes, c'est le gars. On peut le dire. Saut des traînes, les mecs, c'est le gars. Tu testes le 4x4, c'est ça ? Oui. Regardez, ils sont tous planqués. Qui c'est qui est sous l'eau, là ? Hein ? Qui c'est... Hein ? Vous faites exprès, ou quoi, là ? Allez, j'ai pris chez nous. Non, mais vraiment, vous faites exprès. Je ne rigole plus. Je ne rigole plus. On était bon. Moi, je ne supporte pas quand ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas efficace. Allez, hop, passez-moi les clés. Ils flottent, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les clés. Non, mais là, on était déjà bon. Là, on se prend la verse exprès. Putain. Ah, ben, ça va être ça. Non, ça va être ça. On n'a vraiment pas de bol. Franchement, on est smart. Mais non, mais t'es bon. Renaud qui s'est obligé de sortir, maintenant. Il y a quelqu'un ? Je ne vois rien. Tu n'as pas un téléphone pour mettre de la lumière. Là, il fait nuit. Identifiant, accepté. Donc, c'est celle-ci. On y va. Hop, ouverture du capot. Ouais, mais franchement, si j'avais été tout seul, ça marchait. Non, arrête. Bien sûr. Hop, c'est parti. Allez, hop, en voiture. Attends, 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 attends. Faut que tu viennes appuyer. Ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas, là. Bien sûr que si ça marche. Mais non, il faut que tu sélectionnes. Tu vas être sélectionné, là. Vous êtes des joueurs. Non, mais tu le fais. C'est quoi, c'est combo type 2, c'est ça ? Voilà, hop. Ça y est, veuillez patienter. Hop, allez, c'est bon. Confirmez, confirme. Mais confirme. Oh, t'es pas drôle. Ah, le lancement, il est que dans 4 minutes. Le vrai Cédric se révèle. Mais t'es trempé, mais on est tous trempés. On est censé te donner 50. Mais là, on a la batterie, elle est basse. Elle te dit 50, tu fais des calculs à 50. Et là, t'as 39, tu vois. Moi, déjà, ça marche. Franchement, c'est pas mal. Et si on avait mis la petite CSS, là, ça marchait d'enfer. Tu peux m'essuyer le... Non, type 2, on sera à 11. 11 kilowatts, là, on a 39. Tu peux m'essuyer le bignon. Parce que depuis le début, on voit... Non, la buée. Moi, j'adore les images. Non, mais c'est vrai. On voit par un petit bout de machin, entre deux gouttes de boue. Et n'empêchait. Depuis le départ. Et si on s'était pas arrêté par prudence, tout ça... Non, attends, on appuie sur le ventilo, tu deviens hystérique. Mais faites pas ça et tout, comme si on avait fait un truc de dingue. On a juste mis la ventilo, on ne voit plus. C'est un copain, il me dit, c'est quand même dingue. T'achètes des trucs à 100 000, tu peux même plus mettre la clim. Non, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Oh, putain. C'est un peu long, quand même. On sait pas si on est prudents ou flippés. Je suis long. Puis t'as vu, ils te foutent de ta gueule, mais ils te mettent quand même à 800 mètres de la station, quoi. Ah, oui, oui. Tu prends un minibus il y a 3 heures. C'est vrai ? T'es un roi aussi, tu t'es bourré de Terminal. Ils étaient dans le fond, l'avant, vous avez pourvu. C'est un truc de l'album. Putain, ça n'avance pas. 57. C'est excellent. Je n'ose pas recharger mon téléphone. Tu ne fais surtout pas ça. Depuis 25 ans d'amitié avec ces trucs, je sens que ça pourrait trop en arrière. Tu pourrais voler en église. Ça tient 1 kW. Ça tient 1 kW. J'ai la plus jeune mais quand c'est... C'est... Pourtant, je voulais juste recharger mon portable. Bien fait d'amener mon téléphone. Je ne pense vraiment pas que ce soit... Parce que ça a tellement bien marché toute la journée. Non, honnêtement, ça a bien marché. Non, non, mais quand tu te dis qu'elle a 417 WLTP, WLTP, c'est quand même vachement endurci. C'était dit 230 km, quoi qu'il se passe ? T'es obligé de faire. Non, t'es obligé d'ouvrir. Ça fait 21 minutes, il y en a repris combien en 21 minutes ? Alors, je vais te dire. Oui, je n'ai rien. Ça fait 21 minutes, on a pris 27 minutes. Je coupe. Je vous remercie de votre consommation. Merci de votre visite, c'est parti. Allez, les gars. Mr. Fayou. T'es mort de rire, oui, vas-y. Non, mais on est bons élèves, ça résonne. Mais bon, on avait la possibilité d'aller voir l'usine de production de Litron. On va quand même passer, on va aller jeter un oeil. On a sauté sur l'occasion. Parce qu'on n'a jamais vu d'une usine de bagnole électrique. Alors, ça ne change pas forcément. Et c'est vraiment... Non, ça change parce que c'est ultra moderne. Voilà. On est sans casque, sans lunettes. Alors, d'habitude, dans toutes les usines qu'on a toujours visitées, il faut se protéger. Et là, on est quasiment libre. D'accord. Tellement, c'est moderne. On avait envie de voir comment ça part de là, en fait. Peter, venez, vous êtes notre guide. Bonjour, Peter. Vous allez bien ? Je vais bien, je vais bien. Le voilà, le voilà, le guide. Alors, ça part d'ici, c'est ça ? Effectivement. Mais peut-être... Je vais vous montrer ça de l'autre côté. D'accord, d'accord. C'est beaucoup plus impressionnant de le voir quand ça sort directement. de la chaîne de montage où on fait des comptes, des comptes et des comptes. Donc, je comprenne bien, là, en fait, là, on assemble les différentes piles dans les packs batteries pour les e-tron. Alors, non. Ici, ce n'est que, si je peux dire, le châssis. Donc, ce qu'on appelle en anglais le « battery tray ». D'accord. C'est pratiquement le cadre. Le rack. Dans lequel on va par après assembler les différentes modules. Il y a combien de robots dans l'usine, ici ? Au total, 750 robots qui sont dans l'usine. Et ici, vous avez la toute dernière génération de robots. Donc, c'est une pince qui va souder, qui va souder à point. Chaque e-tron que vous voyez en Europe, en Asie, aux États-Unis est produit à Bruxelles. Vachement bien. On va vous montrer la pièce, peut-être, comme ça. Vous voyez ce que c'est. On vous explique les différents éléments et les différentes technologies de fixation, aussi, parce que ça, peut-être, Bernard, il pourrait prendre le relais. Donc, ça, c'est ce qui est dans le choc de la bagnole. Voilà, voilà, voilà. Donc, il y a 33, vous m'avez dit ? Alors, 31 ici. Puis, il y a un deuxième étage, second floor, avec cinq modules supplémentaires. Donc, vous voyez très bien que les modules sont là. Les fameuses soudures dont vous parlez. Voilà, les points de soudure sont là. Donc, vous avez le robot qui fait ça. Clac, clac. Et chaque mouvement est donc confirmé par un signal acoustique. Vous entendez, bip, bip, bip. Donc, c'est chaque fois quand il fait un soudage qui est réussi, il donne une petite confirmation acoustique. Presque 700, grosso modo. 712. 712. 712 points de soudure, au total. Mais c'est de l'alu, ça, ou c'est du métal ? C'est de l'alu, ça, non ? Alu. Tout est alu. Et pourtant, ça pèse 100 kilos. Vous imaginez que vous faites ça en acier, donc c'est, on pourrait dire, presque le triple du poids normal. C'est beaucoup de batterie, beaucoup de batterie, c'est beaucoup de poids. Et c'est un gabarit assez important. C'est complexe, ça, j'irai. Il y a la carrosserie à l'huile, là. Ah, ben, voilà. Je trouve ça splendide. Elle est vraiment comme ça à... Ah, non, malheureusement, malheureusement, non. Tout ce que vous voyez en brillant, ça a été poli. Ça a été poli par ses collègues ici. C'est vous qui avez poli ? Oui. La production. La production. Oui, c'est correct. Et là, le fameux rack en dessous, il sera placé là. Mais ça fait partie intégrante de la structure portante et de l'architecture du châssis, de la voiture. C'est full assemblée, c'est 700 kilos. 700 kilos. 700 kilos. Super. Ça, c'est la fameuse batterie qui a été assemblée avec les fameux packs dedans. Elle arrive toute seule. Elle arrive toute seule. J'aime bien les petites lumières, moi. Et vous allez voir comment on va soulever 700 kilos. C'est pas ça. Et voilà, c'est en place pour l'étape d'après qu'on a vue tout à l'heure. Attendez, vous allez trop vite. Donc là, on arrive à l'assemblage. C'est ça ? Enfin, une des parties de l'assemblage. C'est ça. Là, on avait quitté les racks qui venaient de sortir. Exactement. Donc ici, on parle de powertrain. Donc c'est, si vous voulez, le train de propulsion. En fait, il faut retenir trois éléments qui sont importants. Vous reconnaissez les racks ? Oui, qui a été peint. Ah, voilà. Entre-temps, il a une couche anti-corrosion en noir. Très beau, très élégant, mat. Voilà, des boulons. On ne choisit pas sa couleur en dessous. C'est toujours noir. Ah non, c'est pour tout le monde. Là, on est très socialiste. Désolé. Les fameux suppléments de ZF. Voilà, le deuxième de Second Floor, le supplément. Avec cinq modules supplémentaires. 31 ici. Cinq, ça fait 36 au total. Vous voyez le petit moteur, entre guillemets, électrique à l'arrière. Parce que là, il est en marche arrière. La voiture est donc à l'envers. Et ici, vous avez un grand moteur à l'avant. D'accord. Ah oui, là, il est à l'envers. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, là, c'est la banquette arrière, en fait. D'accord. Il faudra le retourner, voilà. Ok, elle part comme ça. Elle est montée et puis elle est assemblée en haut. Le système de suspension, énorme. Là, vous allez voir, dans le mariage, les opérateurs doivent aider un petit peu à le mettre dedans. Parce que c'est tellement volumineux et tellement important. Il y a aussi un système que vous allez probablement essayer en venant de Paris ou en circulant à Bruxelles. C'est le système de récupération avec les deux manettes. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Ok, voilà. Et donc, il est là. En fait, c'est un alternateur. Ça veut dire quoi ? Vous avez de l'énergie cinétique qui est retransformée en énergie électrique. Et c'est magnifique quand vous descendez, quand vous levez le pied, etc., etc. Il suffit de tirer une fois à la mètre, une deuxième fois pour avoir un système de récupération plus important. Il est intégré ici dans les freins. Et donc, en fait, dernier élément, il y a un système quattro également. Donc, quatre roues motrices ici. Sur chaque roue, vous avez une propulsion. Donc, une vraie Audi, quatre roues motrices, quatre roues, comme il faut. Voilà. Système de refroidissement pour le moteur. Donc, le moteur, oui, même s'il est électrique, mais il est refroidi à l'eau. C'est un système de refroidissement à l'extérieur. Donc, c'est sécurisé. Pas de souci. Il n'y a pas de contact entre l'électricité, haute tension et le moteur et le système de refroidissement. Et si vous regardez bien ici, voilà, raccordement pour le système de refroidissement aussi, pour la batterie. Tous les câbles, maintenant, c'est le code international électrique, sont oranges. Attention, je l'ai un. Attention, ça bouge. Tous les câbles. Oui. Alors, là, c'est haute tension, 400 volts. Comme ça, tout le monde est au courant. Si on touche, on a intérêt à prendre précaution. C'est une ruche, on ne se rend pas compte. Mais les robots qui pensent, les choses, enfin, c'est toutes les unes comme ça. Mais c'est très important. Là, on voit un phare, par exemple. Voilà. C'est pour ça que je disais visage. Parce qu'effectivement... En plus, c'est des blocs optiques pour l'Amérique du Nord. Ah, l'Amérique du Nord. Ah, vous avez bien vu. Tu aurais pu faire le contrôle qualité, toi. Les câbles sont larges, ouais. Ici, vous voyez aussi que les convoyeurs, qui pèsent d'ailleurs 6 tonnes. Vous voyez ça, le système de transport, c'est 6 tonnes. La voiture, c'est presque 3 tonnes, donc 2,6 tonnes. Et donc, au total, vous avez 9 tonnes. Comme ça, il y a une centaine de voitures qui circulent dans le bâtiment. Et c'est pour ça, on a dû renforcer la structure. C'est l'ancienne structure. Ah ouais. C'est du béton. Qui tient encore le toit, etc. Pour pouvoir soutenir justement des ensembles aussi massifs. Exactement. 7500 tonnes d'acier. Pour votre bonne information, je crois que la Tour Eiffel à Paris, elle a 6500 tonnes d'acier. Donc, on a construit une Tour Eiffel dans l'ancienne usine. Donc, une nouvelle usine dans l'ancienne. Je voyais qu'on peut changer en hauteur parce que là, parfois, il y a des opérations qui se font en dessous de la voiture. Puis, plus bas parce que les gens ne doivent pas se mettre à genoux. Donc, ils mettent à la juste hauteur, ils se mettent à corps. Un intérieur clair. C'est tellement rare. D'habitude, c'est tout noir. T'as vu, regarde, là, il y a du beige. C'est génial. Mais ça veut dire aussi que nous, en tant que logistique, on doit suivre dans le mouvement. Le client, il veut absolument avoir ça. Donc, un intérieur clair. Est-ce que c'est du stock ou c'est que de la commande, là, les voitures ? C'est de la commande. Donc, la pièce que vous voyez là, peut-être, peut-être avant-hier, elle n'existait pas encore. Donc, on a assemblé sur demande. On passe la commande chez le fournisseur de cette pièce-là. On ne la fait pas in-house, mais on fait l'assemblage chez nous. Mais on la passe, par exemple, un jour avant. Pour les fauteuils, parfois, les sièges, c'est 6 heures. C'est 6 heures ? C'est 6 heures. Donc, les voitures qu'on va assembler ce soir à 22 heures, les sièges sont en production maintenant. Ils arrivent. Ils ne sont même pas encore nés. Non, ils ne sont pas encore nés. Ils vont être nés. Les pare-chocs, ici, j'adore ça. C'est du just-in-time, je vais vous expliquer. Donc, il y a des pare-chocs noirs, avant et arrière. Donc, idéalement, la prochaine voiture qui va arriver serait une voiture noire. Sinon, on va avoir le même effet. On va avoir du clair et du fond. Voilà, là, on arrive un peu à la fin. Mais c'était intéressant de voir cette araignée. En fait, c'est tous les câbles. Il y a combien de kilomètres de câbles dans une voiture ? Donc, 3 kilomètres de câblage qui sont là-dedans. Mais attention, c'est le 12 volts. Oui, ce n'est pas les câbles de tension. Ça, c'est tout le reste. C'est tout le reste. C'est votre système infotainment, votre éclairage intérieur, la connectivité. Et où on fait le tour ? Ah oui, ça, c'est un peu la colonne vertébrale, si vous voulez, de la voiture. Si, si. Voilà. C'est bon, on dirait des piens. C'est ça, des racines. Oui. Et ça, c'est très spécifique, parce qu'ici, on a les câbles au milieu. Normalement, c'est tous les autres modèles, on n'a pas ça. Et pour l'E-30, c'est très spécifique pour l'instant au milieu. Ce qui donne aussi des désavantages pour monter les câbles. Mais à l'autre partie, ça donne des avantages. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on embauche plus d'électriciens que de mécaniciens, pratiquement, non ? En tout cas, on cherche des profils plutôt d'électriciens. Et on en a cherché dans le passé. Donc, je crois que ça, c'est un métier du futur. Et si, en plus, vous avez un profil IT, bienvenue chez nous. Qu'est-ce que vous entendez par IT avec d'autres technologies ? Ou qu'est-ce que vous faites ? Non, non, tout ce qui est informatique, etc. Non, non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers petits observateurs, pour parler de l'Audi e-30 qu'on a essayé dans d'autres vidéos, on avait envie d'aller voir, finalement, notre maître à tous. Je l'ai surnommé Electro-Man, mais en fait, il a sa chaîne qui s'appelle Electron Libre. Il s'appelle Jérôme. Certains d'entre vous le connaissent déjà. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Jérôme, il conduit des voitures électriques. Je crois qu'il en a plus de quatre à lui. Et depuis des années, il a sa chaîne. Et il sait tout sur tout sur les électriques. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Renaud. Tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Merci de nous recevoir chez toi. Il y a ton fils avec toi. Bonjour. Il a loupé l'école express. Ouais, ouais, t'as appris. Certains te connaissent déjà, parce que tu as ta chaîne. Oui, ma chaîne Electron Libre. Ça fait combien de temps que tu l'as créée ? Depuis 2012. Et depuis 2012 ? 2011, même. Et puis, le jour où j'ai acheté mon Renault Twizy, j'ai eu envie de faire des vidéos dessus. Parce qu'il y a un côté très pédagogique. Toute ta famille tourne avec toi maintenant. Ils sont tous passionnés de voitures électriques. Lui, il a la sienne. Ouais, donc t'as quoi comme modèle ? Ça, c'est une Citroën C0 de 2011. D'accord, il y a la Smart. Mon petit bébé, mon joujou quotidien. Non, alors ça, c'est ma préférée, ça. Avec la Tesla, bien sûr, mais ça a la couleur d'être. J'invite les gens, il y a pas mal de vidéos. Il y en a une que tu viens de sortir il y a peu de temps, qui est « Est-ce qu'il faut acheter sa Model S d'occasion ? » Ou une Model 3 qui est très intéressante, que j'ai vue hier soir, en faisant mes devoirs. Pourquoi je raconte tout ça ? C'est qu'on trouvait ça vachement intéressant. Toi, tu nous expliques tout ton ressenti pendant 2-3 heures, là, mais autour de cette e-tron, où nous, on a déjà passé une journée hier. On est allé à Bruxelles, on est revenu. Il y a plein de choses à raconter. C'est une introduction un peu longue. Je vous présente, M. le Premier ministre. Il n'y a pas eu le temps de vous... Électromane ! Électromane et électrolibre, c'est très bien. Là, t'es servi. C'est pourquoi, Électromane ? Déjà, au niveau qualitatif, c'est joli. J'ai le frein à la start. Et puis ça, ça avance et tout. J'ai ça aussi sur la Model 3. Par contre, là, je suis à peu près. C'est bien, c'est les mêmes réglages que sur la mienne. Est-ce que t'as les rétro-caméras ? Non. Non, non. Non, mais ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ça le fait, hein ? Parce qu'on a l'impression que quand on regarde la tige... Il manque quelque chose. Au début, on a l'impression qu'il y a deux télévisions. Et le bouton start. Ça y est. Et ici, il faut pousser en avant, c'est ça ? Alors, recul. Là, c'est la marche arrière. Et en fait, il faut se mettre en drive et on est en drive. Là, c'est bon. C'est marrant, cette vue du-dessus. Ça, c'est ce qui manque à la mienne. Il n'y a pas ça, dans le cas ? Non, il n'y a pas. Ils pourraient le faire, en plus, parce qu'on est ces blindés de caméra. Toi, tu roulais en BM. Il faut expliquer. Tu étais genre gros bagnolard. Ah oui, moi, j'avais série 5, vroum, vroum, six cylindres. J'en ai eu huit des BMW, tous des essence et diesel. Moi, j'étais pro six cylindres. Et qu'est-ce qui te fait basculer ? Alors, ce qui m'a fait basculer, comme d'ailleurs, beaucoup de gens vont basculer et basculent, c'est l'hybride. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec de l'hybride. Mais c'était un engagement vertueux par rapport à la planète ou c'était parce que c'était des performances ? Alors, honnêtement, je vais être honnête, au début, ce n'était pas du tout pour ça. C'était pour faire des économies de carburant. D'accord. Parce que j'avais une BMW qui faisait du 12,5 litres au 100. Et quand j'ai acheté cette fameuse Prius, suite à ça, je suis passé à 5 litres au 100. Et là, évidemment, financièrement, au départ, c'était ça. Et en fait, j'y ai pris goût à la conduite parce que c'est très doux, c'est très souple, très silencieux. Et on y prend goût. Et puis, au fur et à mesure, on se dit, bon, d'accord, c'est bien, mais ça consomme encore du carburant. Donc, on veut ne plus consommer de carburant. Donc, je suis passé à l'hybride rechargeable où là, j'avais encore divisé ma consommation par deux. Puis après, j'ai dit, bon, allez, on va passer aux choses sérieuses, quoi. Il est le jour et la vie. Mais Jérôme, je vais poser, avant de faire tout l'historique, mais je vais poser deux questions qu'à mon avis, tout le monde se pose. Ça fait donc huit ans que tu roules en électrique. Oui. Ou sept ans. Grosso modo. Grosso merdo. Un, est-ce que tu as déjà eu un problème pour te recharger en sept ans que tu t'es retrouvé en rade avec les voitures ? Jamais. Honnêtement. Non, jamais. J'ai même été gonflé. Dans une de mes vidéos, on voit que je saute un superchargeur alors qu'il me reste 3%. Oui. Et le prochain est à 20 bornes. Je dis, oh, avec 3%, je vais les faire. Sauf qu'à 11 km du superchargeur, j'étais à 0%. Donc, j'étais très optimiste parce qu'en fait… Donc, tu as quand même eu un problème une fois. Non, parce que j'ai roulé jusqu'à ce qu'elle s'arrête. J'ai roulé à 0% pendant 11 km, alors avec les miches serrées et le pied très léger, je suis arrivé au superchargeur avec tout qui clignotait de partout. Et deuxième question, est-ce qu'en sept ans, tu ne fais que du périurbain ou est-ce que tu descends à Nice ou à Brest ou à Strasbourg régulièrement ? Non, mais pas que ça. Moi, je suis allé aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au Luxembourg. Tu traverses l'Europe ? Je suis allé partout. Mais en Tesla ? En Tesla, oui, bien sûr. D'accord. Je ne sais pas si j'oserais le tenter avec autre chose. À l'époque où je l'ai fait, ce n'était pas faisable avec une électrique classique. Il ne faut pas se mentir. Le réseau secondaire de recharge, autre que Tesla, ce n'est pas la panacée. Ça s'arrange avec Ioniti qui est en train d'installer un vrai réseau. Mais les autres réseaux, c'est un peu au petit bonheur la chance. C'est la loterie. Alors, toi qui es expert des modèles électriques, tes premières impressions au volant de l'Audi ? Déjà, c'est très doux, très souple. Après, je me trouve un petit peu bas. J'ai peut-être mal réglé mon siège parce que le tableau de bord, c'est complètement à l'envers de ma Model 3. Du coup, je le trouve très haut. Et toi qui es habitué maintenant à avoir un écran central avec presque plus rien, est-ce que là, quand tu retrouves trois écrans, beaucoup de techno apparentes, ça te séduit ? Ah oui, ça me séduit. Moi, c'est le reproche que je faisais à la Model 3 de toute façon. C'est qu'il n'y a qu'un seul écran. Et j'y m'y suis fait. Mais au début, je ne voulais pas prendre une Model 3 à cause de ça. C'est drôle. Oui, parce que j'aime bien avoir quelque chose derrière le volant, moi. Là, j'adore, c'est super. Et c'est ce que je reproche à la Model 3, c'est qu'il manque quelque chose là. À la limite, un petit lecteur tête haute comme il y a sur l'Audi, par exemple, ça aurait déjà été bien. Mais bon, je m'y suis fait. J'adore tellement ma voiture que c'est bon, les défauts, je les passe. Avant d'acheter une voiture électrique, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Comment dire ? Au-delà du look, au-delà de la techno, au-delà de... Il faut quand même qu'une voiture, quand on l'achète, elle nous plaise. Il ne faut pas non plus l'acheter que parce qu'elle a une grosse autonomie. Si c'est une voiture qui ne plaît pas, il faut quand même avoir du plaisir. Quand on a une voiture, ça reste un objet de culte. C'est un achat, en général, passion, coup de cœur. Pour moi, il faut avoir du plaisir. Il faut avoir du plaisir à l'acheter et à la conduire. Je m'attendais à ce que tu allais me dire. Est-ce que tu faisais des calculs savants avant, en regardant leur puissance, leur conso en kilowattheure par 100 kilomètres, que tu allais faire des tas de presse des tableaux Excel ? Pas du tout. Moi, je pensais que tu étais là-dedans. Pas du tout. Je regarde les forums, je regarde certaines choses. Mais je ne vais pas faire des calculs savants avant d'acheter ma voiture. Après, l'autonomie, bien sûr, il en faut. Mais il faut surtout un réseau de recharge. C'est ce qui m'a fait aller chez Tesla. Mais les autres sont en train de faire un bel effort de ce côté-là. Donc, plus ça va aller, plus on aura du choix réel dans les voitures. En se disant, bon, ça y est, c'est bon, maintenant le réseau, il existe. Parce que pour l'instant, ce qui fait faire le choix, c'est quand même le réseau de recharge. Et ce qu'il faut regarder surtout, c'est la vitesse de recharge et la compatibilité des prises. On est en train de la prendre. On connaissait déjà, mais on le revit là. Parce qu'il y a beaucoup de modèles, par exemple, qui n'ont pas la charge rapide en type 2. La charge chemis rapide. Ce qui fait que quand vous vous retrouvez dans un petit village, où il n'y a que des bornes 22 kW et que vous rechargez qu'en 7, vous savez que vous êtes là pour 6 heures. Alors, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle est quand même très lourde. Et que du coup, elle consomme beaucoup. J'imagine que lors de ton voyage, tu as dû t'en apercevoir. La masse, tu la ressens là, au volant ou pas ? Non, par contre, non. En plus, la direction est ultra légère. J'imagine qu'elle est réglable, mais ça se conduit d'un doigt. Elle est imposante, elle est statutaire, mais elle se conduit toute seule. On n'a pas l'impression d'être au volant d'un camion. C'est vrai qu'on est bien. Après, ce qui me trouble vraiment dessus, c'est les rétroviseurs. Je les cherche à chaque fois là. Et on ne voit pas grand-chose dans le petit bitogno. Il faut descendre là. Ça, j'ai du mal à m'y faire. Tout comme j'ai eu du mal au début avec la Model 3 à chercher mon compteur de vitesse qui était là. C'est confortable. En plus, elle est bien. Elle me plaît bien. Mais tu es sensible aussi à la finition. La finition est franchement magnifique. Il n'y a rien à dire. On est bien assis. Le toucher du volant. Toi, tu connais vachement dans les consommations en kilowattheure par cent. Tu vois, celle-ci, elle tourne, même en faisant attention, entre 22 et 28. C'est énorme. C'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Elle a une batterie de 95 kW, il me semble. Donc, ça fait une autonomie de 350 km à tout casser en faisant très attention, j'imagine. En faisant vraiment très attention. Voilà. Donc, en comparaison avec ma Model 3, je suis à 13, 14 kW, 100. C'est moitié moins. Elle pèse combien, la voiture ? Elle pèse une tonne 8, une tonne 850. Tout est dit. Le poids, c'est l'ennemi. Le poids et l'aérodynamique de la voiture aussi. Et comment tu peux... Là, je donne la pause à nous tous. Pourquoi Audi tombe dans le panneau de faire un gros SUV ? Parce qu'ils veulent plaire à la clientèle Audi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des Audi Q5, Q7. Et là, on est tout à fait dans le créneau de ces gens-là. Ils ont pensé à faire une voiture électrique, mais ils sont restés dans l'esprit voiture thermique. Alors que Tesla sont partis d'une feuille blanche. Pour faire une voiture électrique. Donc, ils ont pensé voiture électrique. Tous ces écrans, tout ça, cette technologie, cette façon de conduire la voiture, ça reste quand même une très belle voiture électrique. C'est bon. Alors, parking. Écoute, je salue Lidl. C'est déjà vachement bien de proposer une borne... Gratuite. Gratuite, dis donc. Elle est gratuite ? Elle est gratuite, sans carte, sans badge. Non. Oui, oui. C'est fond. Par contre... Ah, ça y est. Voilà, ça y est. Donc là, on a la combo, c'est ça ? Voilà, ok, ça bascule. Voilà. Donc là, on va prendre un quart d'heure, on va couper et on va remettre. C'est ça. Et là, c'est du tout le mieux ? Alors ça, normalement, c'est du 50 kW, tu vois, c'est écrit dessus. Mais tu disais que d'expérience, on est plutôt... Toutes les bornes, on est toujours un peu moins que ce qu'elles promettent. Surtout au début, explique le cycle aussi. Alors, en fait, la borne va délivrer ce que la batterie veut bien accepter. Voilà, elle finit. Voilà. Alors, donc, en fait, si tu as une batterie qui est complètement vide, et qu'elle est chaude parce que tu as roulé, elle va accepter tout de suite la pleine puissance. Si, par contre, elle est complètement vide mais froide, elle ne va pas accepter la pleine puissance. Donc, elle va mettre du temps à monter la pleine puissance. Puis, une fois qu'elle aura chauffé et monté vers les 10%, elle va mettre la pleine puissance. Et dépasser les 60%, elle va ralentir un peu. Plus une batterie est pleine, c'est un peu comme un verre qu'on remplit. On ralentit sur la fin pour ne pas que ça déborde. La batterie, c'est la même chose. Vers les 80-90%, ça ralentit vraiment. Et les derniers pourcents, c'est très très long parce que ça équilibre les cellules. Donc, en général, si on veut une plage idéale d'utilisation, c'est 10-90% maxi. Et là, on a une charge rapide et 20-80, c'est la charge la plus rapide. Tu dis d'ailleurs que toi, tu as bien maintenu l'état de tes charges de batterie sur la Model S parce que tu as été très, justement, méticuleux dans les charges. Tu peux développer là aussi ? En fait, dès qu'on est en dessous de 20%, il faut charger dans les 20 minutes. Pour ne pas abîmer les cellules. Si on est à plus de 90%, il faut partir dans les deux heures. Alors ça, c'est spécifique à Tesla. Ça, c'est spécifique à Tesla. Mais où est-ce que tu l'as appris ? C'est dans la notice, tout simplement. C'est d'ailleurs que tu parles de charges utiles à un moment dans une de tes vidéos. Oui, c'est-à-dire qu'il est mieux de s'arrêter tous les 200-250 km plutôt que de faire 400 et charger. On gagne énormément de temps. C'est ce qu'on a fait hier. Non, il ne faut pas, on ne fait pas 400. Il vaut mieux se dire, voilà, je vais m'arrêter 3 fois 20 minutes que 2 fois 40. Pourquoi ? Parce que 3 fois 20 minutes, ça fait 60 minutes. 2 fois 40, ça fait 80 minutes. Non, non, mais ça, j'avais compris. Mais si on fait des charges puissantes, on choque les cellules, c'est ça ? Alors, oui, d'une chose, c'est surtout que ça va mettre plus longtemps à mettre les derniers pourcents. Donc, en fait, tu perds du temps à vouloir charger plus. Tu vois, si tu t'arrêtes plus souvent, tu vas t'arrêter moins longtemps parce que tu vas être dans la phase d'utilisation de la batterie la plus efficiente, la plus optimale. C'est censé être du 50, elle donne du 20. Là, la déperdition, elle est énorme. Tu penses que c'est quoi ? C'est la borne en tant que telle ? On devrait être à 50, alors peut-être que la borne ne délivre pas ce qu'elle devrait délivrer. Ça peut être aussi à la puissance tout simplement du réseau à un moment donné. Ça peut arriver ou alors quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui s'est branché juste avant, la borne allait un peu chauffée. Peut-être qu'elle était peut-être en phase de refroidissement. Je ne sais pas, mais voilà. On se prend un petit café en parlant de recharge. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais je pense que tu as potassé le sujet. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent la production des batteries, c'est polluant, une voiture électrique, c'est polluant à produire ? Je les envoie sur une excellente vidéo que tu as mis en ligne avec ton ami journaliste. Mais tout est polluant, c'est-à-dire que de toute façon, à partir du moment où on fabrique quelque chose et on utilise quelque chose, on pollue. Mais on pollue moins. Sur le cycle de vie. Voilà. Donc le but, ce n'est pas de ne pas polluer. On ne pourra pas ne pas polluer. Mais polluer moins, c'est déjà une bonne chose. En plus pour la qualité de l'air, on a ça aussi. Et puis voilà, il y a bien sûr cette histoire de pollution. Ils en font des tonnes, ils en font des pièces à la télé, il faut arrêter. C'est n'importe quoi. Mais il n'y a pas que le fait que ça pollue moins. Moi, je dis, quand on est au volant d'un engin comme ça, on est dans un autre monde. Alors, Renan ? Oui ? Oui ? T'es convaincu ? Convaincu par quoi exactement ? Non, mais c'est vrai que je ne sais pas ce qu'on montrera, mais depuis hier, on passe notre temps à se préoccuper de là où on va charger, etc. Je trouve que c'est un sacré boulot, en fait, de penser à tout, de tout comprendre et puis de tout organiser. Mais après, c'est fluide, je pense. Non, mais c'est encore des clients pionniers, on peut être honnêtement. C'est là où c'est la force de Tesla, c'est que, par exemple, avec la Model 3, notamment la Long Range, moi, je l'utilise comme j'utilisais ma thermique. C'est-à-dire que, voilà, je pars, je ne me pose pas de questions, je sais où va être la borne. En m'arrêtant tous les 250 kilomètres, je ne m'arrête pas plus de 15 minutes, là où je m'arrêtais aussi 15 minutes pour faire 5 minutes le plein d'essence et puis 10 minutes pour se dégourdir les jambes. Donc, en fait, pour moi, ça ne change rien. Merci, Géraud. Allez, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On coupe. Bonjour, Jean Pagési. Bonjour, Renaud. Ça va bien ? Et toi ? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Bonjour, Jean Pagési. Bonjour, c'est très bon. Jean, quand tu as su qu'on faisait un test longue durée avec la e-tron, tu as dit « Ah, moi, je viens, je vais vous suivre avec une Q5 hybride ». Oui. Pourquoi ? Parce que ça, ça peut remplacer, ça peut être une vraie voiture familiale pour tous les jours. Et une e-tron, je ne pense pas. D'accord. Voilà. Alors, il faut expliquer que là aussi, l'idée, c'est un peu de… on va aller jusqu'à Chartres et ensuite jusqu'au Mans. Toi, tu vas donner des explications assez rationnelles pour les entreprises qui seraient tentées, qui se posent la question, qui hésitent. Il y a beaucoup d'avantages fiscaux sur l'hybride électrique, donc l'idée, c'est un peu de revenir dessus. Et puis après, surtout de comparer dans la vraie vie, la vraie vie en hybride versus la vraie vie en tout électrique. Mais on va arriver à la borne dans deux kilomètres. C'est la prochaine station, toi. Je trouve que c'est… c'est du Audi comme je l'imagine, si tu veux. Et ça fait cossu, comme dirait certains. Là, c'est les Unity. Ah ouais, ouais, t'as raison. Maintenant, on va pouvoir les essayer, elles vont fonctionner. Voilà. Le grand test. 74% de batterie et c'est parti. Et c'est parti. C'est pas mal. Ça envoie du 142 là. 142 kilowatts s'envoie. Donc là, c'est super. Là, elles chargent à toute vitesse. Ouais, c'est super, mais la première ne marche pas. Attends, ouais. Attends, attends, attends. Allez, je suis refaire le contrepoids, je pense à la maison. Non, mais la première ne marche pas et c'est celle-ci. Je sais pas, c'est un problème d'écran tactile, le truc, il n'y a rien qui marche. Imagine si c'était tout de l'autre utilisé, si tu veux utiliser celle-ci, ça marche. C'est là qu'il envoie du 140 kilowatts. 142, c'est ce qui est. Donc on est en train de charger à toute vitesse. Là, c'est le vrai super chargeur. Bonjour. J'ai rechargé en 1 minute 30. J'ai mis 600 minutes. Oh le mauvais élève. 600 bonnes autonomies. Oh le mauvais élève. Il est déjà en train de nous vendre du plugin. 580 kilomètres d'autonomie. Ouais. Et ça m'a pris 2 minutes. Tu t'entends que tu parles de l'ancien monde là. Je sais, c'est peut-être très bien. Tu conseilles, en gros, tu vas nous expliquer pendant 10 minutes, mais tu conseilles aux gens d'acheter le plugin. Si t'as 15 voitures, si t'as une voiture, oui. Oui, tu vas expliquer après tout le détail fiscal, mais en gros... Disons que si tu veux partir en vacances avec ta femme et tes enfants en électrique, c'est compliqué, il va y avoir des divorces. Du coup, tu vas la charger là quand même ? Non, non. Là, pour info, on est en train de se prendre 140 kilowatts. Tu vois, c'est une bande 140 kilowatts. Donc là, ça charge très vite. Éthoriquement, elle a 40 d'autonomie. Là, j'ai 34, tu vois. C'est intéressant parce que c'est le même graphisme que dans le truc vert. C'est ce que tu peux faire en électrique. Ça, c'est pas mal foutu. Parce que le orange, c'est ce que tu peux faire en thermique. Le vert, en électrique. Là, t'es quand même dans l'écosystème Audi, puisque t'es Unity. T'es avec une Audi qui doit pouvoir se recharger. Mais t'as pas accès. Je sais pas. T'as pas la bonne prise. Ah, il n'y a pas la bonne prise. C'est bizarre ça quand même, non ? Oui, mais c'est une hybride rechargeable. C'est rechargeable, mais pas rechargeable, du coup. T'es sûr qu'on peut faire ? Non, mais c'est curieux, quoi. Non, mais l'utilisation typique, c'est que tu la recharges chez toi le soir en arrivant au bureau. Mais c'est pas complètement déconnant de se dire, ici, avant d'arriver sur Chartres, on mettrait un petit peu de... Ouais, il pourrait y avoir une prise pour toi, il n'y en a pas. On va aller prendre un café. Mais bon, Julien. Bonjour. Première chose. Non, mais les Unity, ça marche, là. Il y a 6 mois... Parce qu'on s'était arrêté là, on met la vidéo en fiche, ça ne marchait pas du tout. Il y a 6 mois, on s'était arrêté sous la pluie, ça ne marchait pas. Là, on est content, on croise... Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il attend une borne. Ah oui ? Ça ne marche pas. C'est marrant parce qu'on croise... Alors, on est pour rien. Non, non, mais on croise un e-tron... Là, mais là, les gens, ils vont croire que c'est orchestré, ce n'est pas possible. Non, mais attends, mais franchement... Pourquoi tu crois que j'avais un topi avec moi ? Non, mais c'est incroyable. Écoute, c'est incroyable. Il faudra lui demander du vivien. On va lui demander, ouais. Eh bien, il est luxembourgeois. Bon, Jean, toi, tu vas... On dirait une pub. Ça veut dire, elle est chargée à 100%. On dirait une pub, là, mais attends, franchement... Allez, les gars, tiens. Hop, je n'ose pas vous dire, mais ils ont une petite erreur sur la borne. C'est-à-dire ? Ils sont partis de moi, il faut aller leur dire, mais... C'est écrit « Charging Error ». Non, il faut aller leur dire, attends, les pauvres, parce que... Ah oui. C'est ça, hein ? Ça ne le prend pas, là. Ça ne le prend pas, ouais. Ouais, 0% erreur. Attends, tu sais à quoi il faut aller leur dire, parce qu'ils vont vraiment être dans la merde. Ouais, c'est le mec, le jogging et le... Ouais, ouais, tu vas leur dire, ouais, ouais, qu'ils vont prendre notre place s'ils veulent. Comme quoi, avoir l'application, c'est super important, tu peux quand même checker au long. Ouais, tu vois, là, typiquement, ce qui leur arrive, ils partent en se disant « Super, on charge ». C'est en train de boire un café, tu reviens... Car sur « turn off », c'est parce qu'elle n'est pas éteinte. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et ça marche ? Oui, ça marche. Quand vous l'avez acheté ? En juin ? En juin, et vous l'utilisez tous les jours pour tout ? Et c'est OK ? En Hollande, c'est OK. Mais en France, c'est très difficile. Pour être honnête. Il n'y a pas assez de charge points. Et les charge points ne sont pas suffisants. C'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de point de charge. Et quand ils sont là, ils ne sont pas assez opérationnels. Là, en même temps, c'est intéressant, parce que nous, ça a super chargé. Ça marche ? Ça marche ? C'est sûr ? C'est le problème. Ce qui est bien avec l'électrique, c'est qu'à chaque fois, dès que ça fonctionne, tu es hyper content. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vous gardez toujours environ 20% dans votre accue. Oui. Parce que vous avez un bon sens que si ça ne fonctionne pas, vous pouvez aller à quelque chose d'autre. Oui. OK. Bye-bye. Bye-bye. Jean. Oui. Il y a des personnes qui hésitent aujourd'hui à s'acheter une voiture électrique ou une voiture hybride, notamment des gens qui sont en société. Oui. Toi, tu as fait le calcul sur ces deux bagnoles. Qu'as-tu à nous dire de brillant ? Alors, premièrement, l'e-tron. C'est une voiture qui coûte 100 000 euros. Ça fait tousser. Ça fait tousser. C'est une voiture qui en loyer est assez bien placée, parce qu'elle coûte 1 300 euros par mois en loyer. Pour une voiture électrique, 200 000 euros, c'est bien placé. C'est moins cher qu'une Tesla, par exemple. Combien elle coûte en loyer, tu dis ? 1 300 euros. En gros, c'est 1 300 euros pour une voiture à 100 000 euros. D'accord. Sur combien de mois ? Sur 3 ans, avec 15 000 km par an. Elle n'est pas très chère en loyer. En plus, elle a plein d'avantages fiscaux. Tu n'as pas de malus, tu as même un bonus. Tu n'as pas de TVS. La TVS, c'est une charge très importante pour les sociétés, dès que tu as une voiture un peu grosse. Et surtout, tu peux déduire fiscalement une partie plus importante du loyer que pour une voiture normale. Donc, à loyer équivalent, pour un prix d'achat équivalent, une voiture électrique va te permettre de déduire fiscalement beaucoup plus qu'une voiture thermique. Donc, d'économiser beaucoup plus d'impôts qu'une voiture thermique. Après, le sujet, c'est qu'il y a un vrai souci de polyvalence et d'autonomie. Aujourd'hui, faire de l'autoroute avec cette voiture-là, ça implique de prévoir énormément. Donc, la voiture, elle est très bien. L'expérience de conduite électrique est toujours hyper agréable. Mais, envisager cette voiture-là comme véhicule principal du foyer, ce qui n'est pas idiot quand on achète une voiture à 100 000 euros de 5 mètres. L'idée, c'est qu'elle puisse quand même servir pour faire de la route. Il faut bien avoir conscience des contraintes quotidiennes que ça implique. Et puis après, si tu regardes la catégorie du dessous, si tu veux rester chaudi, un Q5 hybride, alors qu'il est certes un peu moins luxueux que l'Itron, elle va quand même être beaucoup moins chère tout en étant bien plus polyvalent. C'est combien de loyers un Q5 hybride ? Un Q5, celui qu'on a essayé, le Q5 e-tron, c'est une voiture qui coûte à peu près 70 000 euros. Ça ressort à 750 euros par mois. Donc, aujourd'hui, en gros, un Audi Q5 à 70 000 euros coûte par an à une société, je pense, 2 000 euros de moins qu'un Q5 diesel équivalent, qui coûte pourtant moins cher à l'achat. Donc, clairement, aujourd'hui, sur un véhicule de gabarit Q5, il n'y a plus que l'hybride et qui est fiscalement raisonnable parce que tous les moteurs thermiques sont complètement mis en jeu par les nouveaux Malus. Ok. Merci, Jérôme. Est-ce que tu trouves que sur la conduite, il y a une grosse différence ou c'est assez proche ? Non, clairement, je trouve que le e-tron est plus agréable à conduire. Enfin, tu profites de... Je trouve que l'agrément mécanique du Q5 est correct sans plus. Enfin, la voiture marche très bien. Ce n'est pas le sujet. Mais tu n'as pas un agrément mécanique comme tu peux l'avoir avec un gros moteur thermique qui a beaucoup de cylindres. Je trouve que le e-tron est plus agréable. Enfin, c'est une électrique avec tous les avantages que ça, donc ça ne vibre pas. Là, c'est vrai que sur l'autoroute, vas-y, dévoile. Il y a zéro vibration, tu as toute la puissance tout de suite. Ça a du couple, donc la conduite, c'est très agréable. Là-dessus, il n'y a pas de... Plus agréable. C'est intéressant de me dire. En fait, je trouve ça plus agréable qu'un 4 cylindres turbo comme on a sur le Q5. Après, je trouve que le plus agréable, ça reste un 6 cylindres ou un V8 essence. Fréour, un mot sur la conduite du Q5. C'est ma bagnole. Tu préfères conduire ça que l'électrique ? En fait... Mais pourquoi ? C'est la franchise la plus spontanée. L'électrique, tu as toujours, hélas, 7 ombres, tant qu'il n'y a pas des Yoniti tous les 20 km. Non, mais je n'ai pas le plaisir de conduire. Alors, le plaisir de conduire, parce que ça, ça reste encore une vraie voiture. Sur le Q5, l'E-tron, c'est un gabarit gigantesque. C'est une baleine. Donc, tu as le plaisir de l'électrique, mais pour se mouvoir, c'est un peu pachydermique. Tandis que là, c'est le gabarit idéal. Et surtout, il y a moins de poids. Tu sais, le handling dont les Anglais parlent, c'est le Q5. Parce qu'il est plus léger, parce qu'il est plus agile. Tu confirmes ça ? Oui, je confirme. Après, pour moi, le seul défaut du Q5, en termes d'agrément mécanique encore, c'est que c'est un 4 cylindres. Il ne faudra pas le dire, ça. Ça fait vraiment vraiment leurre. Mais toi, tu aimes les gros V8 ? Oui, elle est très bien. Tu as raison de le dire. En fait, les seuls gens qui sont déçus, c'est ceux qui avaient des gros diesels très coupleux 6 cylindres, qui faisaient 100 chevaux de moins, qui disaient « 100 chevaux de plus, ça va être un avion, ça va être génial et tout », et qui sont un peu déçus. Parce qu'en fait, sur les hybrides rechargeables, la voiture, elle est très bien, mais tu n'as pas le sentiment de conduire une voiture qui fait 365 euros. Tu as moins la rondeur, tu as moins l'effet Danette. Voilà. Tu vois ? C'est moins facile. C'est bien. C'est bien quand tu me cites dans le texte. On apprend. Tu me cites dans le texte. Non, non, mais je trouve ça intéressant. Ces observateurs, c'est avec elles que tout a commencé. C'est avec elles que le mythe des anneaux s'est construit. C'est avec elles que le Premier ministre est tombé amoureux de la marque Audi. C'est l'Audi Quattro, la première. On se devait, on se devait d'en voir une un jour. Et c'est le petit observateur Jean-Pierre qui a accepté de venir jusqu'à nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Vous savez que c'est un grand privilège de vous porter sur vos épaules l'histoire d'Audi. C'est vrai. C'est l'Audi Quattro UR. UR. Il y a une petite tradition quand on présente une voiture ici, avant que vous nous racontiez tout, c'est de nous dire le petit détail qui, chaque matin, quand vous la prenez, vous enchantent. Alors, le petit détail qui m'enchante, il y en a plusieurs, mais je ne sais pas pourquoi c'est celui-ci. Ces lettres Quattro qui s'affichent comme ça sur la vitre arrière, qui sont blanches dans les premières années, qui seront oranges ensuite sur les modèles après 85, je crois. Et puis, allez, tant pis, et puis les quatre anneaux qui sont là, qui sont complètement kitsch, ces quatre anneaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est les Jeux Olympiques et Audi, mais Audi avait tellement envie à l'époque de se montrer, d'être ostentatoire pour imposer cette marque qui n'était pas connue en fait. En 1979, personne ne connaît Audi. Là, c'est une formidable vitrine. Audi s'engage dans les rallies, au groupe B, est présent dans le monde entier, l'Afrique, la Scandinavie, l'Europe. Et il faut que ces quatre anneaux deviennent universels. À l'époque, je crois que c'est Ferdinand Piège qui dit qu'on va faire une quatre roues motrices. C'est exactement ça. C'est qu'à l'intérieur de la gamme Volkswagen, ils ont le fameux 4x4 Hiltis, la petite Jeep. Et ils se disent pourquoi ne pas mettre ce châssis d'Hiltis sur une Audi 80. Et en très peu de temps, en fait, ils convoquent tous les ingénieurs parce qu'ils sont persuadés que c'est une solution incroyable. Il est visionnaire. Et en quatrième vitesse, en Autriche, dans le froid, ils bricolent une Audi 80 sur l'Hiltis. Et les premiers essais sont incroyables. D'habitude, il y a un long process pour fabriquer une voiture. Ça, ça se fait à la vitesse éclair. Elle est de quelle année, celle-là ? Et donc, quelle puissance ? La fiche technique avant qu'on... Elle est présentée en mars 80 au salon de Genève. Révolution. Exactement comme celle-ci, avec les mêmes jantes. Elle est blanche à Genève. Celle-ci est de 82. En 83, elle va perdre ses 4 phares. Avec le chrome, là, et tout. Elle va avoir une façade avec un seul phare, un seul monobloc. Et puis, elle va gagner l'ABS, etc. Et elle va être un peu améliorée à l'intérieur. Mais je trouve que celle-ci, encore une fois, c'est l'original. Ces 4 phares, c'est les 4 phares qu'on voit sur la première. Vous avez dit les jantes aussi ? Montrez-moi les jantes. C'est des jantes qui étaient des jantes Porsche, des jantes Fuchs, qui étaient en option, qui sont celles qui sont montées sur la voiture présentée à Genève. Je suis supporter de l'Audi Quattro. Je me souviens, j'avais une petite radio où j'écoutais RMC toute la nuit, dans les années 80-81, pour savoir si elle gagnait les rallies. Et le matin, si Audi avait perdu, j'étais aussi malheureux que lorsque les verts... Donc, c'est une fidélité énorme, en fait. C'est une fidélité énorme. Et ensuite, je me suis dit qu'un jour, cette voiture qui m'a fait rêver, qui m'a fait vibrer, il faut un jour que je l'achète. C'était une longue quête, ensuite. Alors, j'ai appris une autre chose. Ouvrez-moi le coffre. C'est pas un haillon, en fait. Non, c'est un coffre à l'italienne. On l'ouvre dans la portière, comme ça. Montrez, 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 montrez. Voilà, là. Ah ouais, d'accord. Et là, c'est pas un haillon. C'est un coffre qui est assez lourd, parce que le béquet en plastique est assez lourd. Et là, on a un coffre pas très grand, parce qu'on est un peu handicapé par un très grand réservoir, qui fait 90 litres. Tu vois qu'il y a les étiquettes presque de... Oui, il y a l'étiquette de la Ronde Secours, qui n'a jamais servi. Alors, on ne pouvait pas faire cette interview sans Odyman chez nous, que vous connaissez. Le docteur Finition, il pleure depuis tout à l'heure. Je vais lui laisser le micro, j'étais obligé. Sans Ody, sans Ody, tu es avec nous. Je suis en extase partout. Il a dit ça à sa femme une fois, c'est tout. Et extase des velours, extase des tapis, extase, pardon, tu vois, j'en bafouille, de l'organisation du tableau de bord. Extase de la modernité. Extase aussi, il n'y a pas une once, une once de vieillissement. Vous avez un toit ouvrant, et c'était matelassé à l'intérieur. Oui, ils ont repris. C'est-à-dire qu'ils... Mais c'est très rare, ça, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont repris cette espèce de velours, pistache. Ils ont envie, à ce moment-là, quand même, de faire une voiture. Ils l'ont bricolée, ce que je disais tout à l'heure. Ils l'ont fait en quelques mois, cette voiture. Mais ils veulent qu'elle soit technologiquement incroyable, avec 200 chevaux, une transmission révolutionnaire. Mais ensuite, ils veulent quand même l'habiller de quelques accessoires un peu luxe. Ils veulent en faire un coupé GT. Mais ce combiné, attends, c'est-à-dire que tu peux te lever, juste pour que je vois le fauteuil avec toi. Effectivement, la qualité du fauteuil. Regarde, montre-moi. Mais toi qui aimes les finitions, c'était... Ça, c'était standard ? Parce que moi, j'assure que c'était tout noir. Attends, je vous tiens le micro, mais... Non, cette pistache était la seule qui était disponible avec l'option cuir. Mais moi, je trouve que ça, ça a la marque davantage années 80 qu'un intérieur cuir qui est beaucoup plus intemporel. Or là, on voit bien qu'on est dans une voiture des années 80, tout de suite. Ça a l'air de rien, mais les apithètes ajourées. Ça lui donnait un style énorme. Le petit miroir de courtoisie éclairé. Non, déjà à l'époque ! Mais oui, parce qu'ils veulent. Ils veulent faire les malins. Ils veulent impressionner BMW et Mercedes. Mais ça, c'est très rare d'avoir un matelassé là. Ce toit ouvrant, il est inclinable. Et ensuite, vous pouvez l'enlever. Il ne s'ouvre pas, il s'incline. Vous l'enlevez avec des petites tirettes. Et à l'intérieur, dans le coffre, vous avez un rangement avec des rails pour le glisser lorsqu'il fait beau. D'accord. Alors, le morceau de bravoure, là, c'est le tableau de contrôle des 4 roues motrices. Comment ça marche ? Alors, ça, c'est le système de blocage de différentiel pneumatique. Normalement, il faudrait que le voyant s'allume. Mais là, comme on n'est pas forcément en position délicate, il ne s'allume pas. Mais c'est ce qui permet de bloquer les différentiels. Dans les premières années, il est avec des tirettes ici. Et ensuite, ils ont mis un système pneumatique ici, avec une tirette pneumatique là. Mais là, on voit bien que c'est la technologie balbutiant des années 80. C'est les commandes de la Golf, ça, qu'on a retrouvé. Oui, alors là, ils se sont un peu servis du tableau de bord de l'Audi 80. Et qu'ils ont un peu... Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas vraiment eu le temps de construire cette voiture de A à Z, tellement Ferdinand Pitch était impatient de l'avoir présentée à la presse. Mais ces petits détails... Oh là là ! Les esprits ! Le 5 cylindres, il est un peu incliné. Il est là, le 5 cylindres. Vous avez le turbo qui est ici. Il y avait déjà un turbo. Ah bah c'est un turbo. Tu as vu, c'était vachement bien écrit. Ah oui, oui. Et là, mais attendez, les durites aviation étaient comme ça, elles sont d'époque. C'est pas possible, ça a été changé. Non, 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 ça c'est d'époque. C'est d'époque. Mais il est beau, ce moteur. Et puis là, on voit bien maintenant. Et puis déjà, c'est organisé. Il y a beaucoup de choses, mais c'est organisé. Mais il y a beaucoup de choses. Bien rangé. Chez les fréaux, on aime quand c'est bien rangé. J'ai une question. Il y en a eu combien de produits des Quattro comme ça ? C'est une voiture rare aujourd'hui. Alors, entre 1980 et 91, il y en a eu environ 11 000. D'accord. Mais en 82, ils en produisent comme celle-ci, ils en produisent environ 1600. Si tu vas sur le site parking, une voiture en cet état-là, elle vaut plutôt entre 55 et 65 000. Ah ouais, d'accord. D'accord. Quand on disait que c'était l'Audi à collectionner, c'est vraiment l'Audi marque. Mais on recherche plutôt les premiers modèles, ceux de 80-83. D'accord. Et tu dis donc qu'il y a eu une version ? Ben, tu as la version courte de compétition. Qui est sortie en 85. Et il y en avait une justement au musée, à la galerie d'Ithyrène. Ah, c'est une courte. Et là, c'est... Alors là, je crois qu'il n'y en a eu que 400 exemplaires, 500 exemplaires. Et là, il faut compter entre 200 et 250 000 euros. C'est une vraie, vraie valeur. 5 cylindres. Tu sais, juste un petit truc. Tu vois le bandeau de feu rouge, là, qui court ? Tu sais, qui est très Audi, qu'on retrouve sur l'E-Tron. Ben, c'est elle. Et c'est rarissime à l'école. Jean-Pierre, vous venez de faire quelque chose d'extérieur. Vous avez proposé que Cédric conduise votre voiture. Vous êtes sûr ? Oui. Oui. Et Renaud, est-ce que je peux juste te dire un truc ? La position de conduite. C'est phénoménal, parce que déjà, tu te sens très, très bien. Et la position de conduite, elle est moderne. T'es assis bas, le volant légèrement soulevé. T'es exactement ce qu'il faut. Et ça, cette modernité de la position de conduite, elle reste. Parce que j'y retrouve. Regarde, le premier coup. Oh ! 80, tu vois. Mais... Ça, c'est le... Tu vois, c'est celle qui est présentée en 80. Il y avait une direction assistée ? Ouais, il y avait une direction assistée. J'ai changé la courroie accessoire, je trouve qu'elle est mieux, là, maintenant. Des aiguilles, tu sais, parallèles, là. Des petits... Et j'aime bien aussi, tu vois, le petit truc... Le truc sur l'essence, là. On dirait un drapeau de cour. Et ça... C'est pas beau, ça ? C'est ce petit turbo, comme ça, on avait oublié qu'il y avait un turbo. Avec un dessin kitsch. La radio est d'époque ? La radio est d'époque ? Non, c'est... J'ai fait enregistrer mon message. Est-ce que vous écoutez Démis Rousseau ? Mais à conduire, c'est agréable, quand même, ou c'est très daté ? Non, 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 à conduire, elle est incroyable. C'est qu'on peut la conduire comme une petite Polo. Elle est très souple, 5 cylindres est incroyable. Elle est incroyable. Elle est hyper moderne. Le passage des rapports, la synchronisation de la boîte. Elle freine bien, elle n'a pas la BS, parce qu'il arrive en 83. Mais... Alors, le turbo, elle se déclenche très tard. Il faut la pousser, hein. C'est un peu compliqué en ville, ou même ici. Parce que le turbo, il fallait le chercher à 4-5 milles, quoi. Alors après, t'as vraiment le coup de pied aux fesses. Mais autrement, elle se conduit comme une petite Polo, quoi. Le 5 cylindres est très, très souple, ça. On a beaucoup de place à l'arrière. Moi, c'est ça que j'ai un vrai coup de pied aux plus 2, hein. Je vais un petit peu accélérer. Vas-y, 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 vas-y. Elle a été championne du monde des rallies. Ah oui ! Oh, le bruit ! Ah oui. Ah mais c'est grisant. Elle a été championne du monde des rallies, je crois, en 82. Et puis elle a été surtout... Elle a eu les constructeurs, puis elle a eu aussi les conducteurs. Je crois que Walter Rohr a dû être championne du monde. Et Michel Mouton est la seule femme à avoir remporté une course de groupe B avec cette voiture. Quand tu lis les essais de l'époque, les gars sont bluffés. Ils sont bluffés par la tenue de route. Moi, je ne l'ai pas essayé sur la neige. Il me paraît que sur la neige, c'est dingue. Tu n'as pas de neige, tu démarres n'importe où. Et sur la route, elle a des rails. Quand il pleut avec des feuilles mortes, tu ne vois pas les limites. Tu ne sens pas la différence. Donc c'est même presque flippant, si tu veux. Est-ce que tu dirais qu'Audi est resté fidèle à cette image aujourd'hui, depuis 30 ans, 40 ans ? Je trouve qu'Audi a su capitaliser sur cette innovation technologique. Et c'est vrai. Alors maintenant, je pense qu'ils traversent un peu une crise d'identité. Ils ont du mal à se renouveler au niveau du design, par exemple. Je trouve que leurs voitures se ressemblent un petit peu. Il y a presque plus de fantaisie, plus d'audace en tous les cas du côté de chez Mercedes, par exemple. qui a d'ailleurs vachement rajeuni sa clientèle, Audi. Mais Audi reste une marque un peu, pas tellement ostentatoire. Là, c'est une voiture qui n'est pas ostentatoire. L'ADN des Audi est dans cette voiture. Julien, je n'ai pas posé la question, j'attendais que la portière s'ouvre. Ah, la consommation de ce fameux 5 cylindres. Mais il est rigolo, le 5 cylindres, il est vachement avancé. Du coup, il est tout ce qui est aération. Il faut aller vite, mais il est un peu incliné et il est un peu avancé dans la répartition. Alors, si tu fais de la route à 120 km heure d'autoroute, elle consomme entre 8 et 10 litres, ce qui n'est pas excessif. Mais quand tu pousses en ville et que tu roules en ville, tu es vite à 20 litres. Et Jean-Pierre, qu'est-ce que tu aimerais comme autre Audi ? Si tu pouvais t'en offrir une autre. Si je devais m'offrir une autre. J'ai une très belle Audi à Lytron. Elle est belle, mais qu'est-ce que tu en prends ? Tiens, voilà, on peut terminer là-dessus. Moi, je trouve que technologiquement, comme ça, esthétiquement, c'est un sublime objet. Un peu imposante, mais très belle. Non, 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 très belle. Ça aussi, ça m'amuse. Je pense que c'est un peu du gadget, mais c'est Audi qui veut aussi se positionner sur la technologie. Non, je la trouve très belle. Bon, t'as permis de conduire la 200. Ah non, c'est dingue. Moi, j'adore les caméras, là. Hein ? J'adore les caméras. Il faut regarder ailleurs, mais... Elle n'est pas trop massive ? Ça va ? Oh non. Regarde avec les chevaux, génial. Regarde-tu, c'est beau. Je vais laisser rentrer là. C'est magnifique. Oh là là, moi qui veux dîner à Vincennes depuis des années. Et alors, elle a combien d'autonomie, celle-ci ? Alors, elle a... Elle a... 82 quand tout est bien chargé. Tu vois, il est très objectif. En vrai de vrai. Quand tu rouleras à... Allez, à 120 km sur l'autoroute, on croise des doigts pour tenir 300 km. Et on est plus proche de 250. Non, mais ils sont assez forts. C'est que Tesla était quand même la référence. Et je trouve qu'ils sont presque... En tous les cas, dans la vie intérieure, dans la finition, je trouve qu'ils sont meilleurs que les Américains. Je trouve que les Tesla ne sont pas très bien finis, à part cet écran-là qui est un peu... Je trouve que pour le coup, pour une voiture électrique, malgré sa taille imposante, etc. Elle est assez audacieuse dans les lignes, etc. Assez harmonieuse. C'est une belle bagnole, quand même. Tu te mets sur neutre, et puis tu éteins. Et on sait jamais, parce que comme tout est silencieux, tu sais pas. Vous êtes régalés quand même, non ? Pour revenir de Bruxelles ? Ouais, on s'amuse. Ouais, ouais, ouais. C'est deux mondes. Merci d'être venus jusqu'à nous. Parce que c'est un super clin d'œil d'être dans le moderne et l'histoire. J'ai envie de dire, si on pouvait faire un main levée, vous voulez partir avec laquelle ? Tous, là. Oh, les deux. Attends, on prend les deux. Moi, je prends l'Aquattro. Moi, je prends l'Aquattro. Toi, Cédric ? Bah, moi aussi, évidemment. Bah, non, mais évidemment. Je prends l'Aquattro, ceci. Merci. C'est d'une des Audi les plus désirables. Ouais. Avec la KT cabriolet. Ouais. Bonjour, Yann. Bonjour, Renaud. Tu vas bien ? Oui. Alors, Yann, je rappelle que tu es un petit observateur golden member et que tu es aveugle. C'est comme ça qu'on doit dire. Tu ne veux pas qu'on dise autrement. Tu es passionné de voiture. Mes petits observateurs, certains te connaissent. Et on a déjà fait avec toi plusieurs fois une vision de ta part de la voiture en la palpant, en la touchant. Donc, il y a cet Audi e-tron. Je te laisse nous dire ce que tu ressens du bout de tes doigts. Je vais me mettre d'abord sur le côté. C'est très marrant parce que le capot, il est vraiment fort long. Et là, tu te dis quelle est l'utilité d'avoir un si long capot ? Est-ce que les moteurs électriques sont si grands que ça ? Pour avoir besoin d'avoir un si grand capot ? Ou est-ce qu'ils utilisent déjà l'espace pour mettre une partie des batteries ? Je ne crois pas qu'il y a des batteries devant. Ils sont dans le plancher. Donc, je ne comprends pas pourquoi le très long capot. Peut-être pour le côté statutaire, pour le design. Ça, c'est le phare ? Oui. C'est génial maintenant quand même. Avec les phares, on arrive vraiment à leur donner la forme qu'on veut. Mais je ne sais pas, le côté partant en pointe, visuellement, c'est peut-être beau. Mais ça donne un côté tranchant et moi, il y a quelque chose qui me... Comme attention, je pique. Là, les anneaux. Oui. On veut rester encore un petit peu dans l'ancien monde. On veut encore que ça ressemble à une voiture. Ah non, ça, c'est exagéré. C'est du 21, ça. C'est du... Même du... Attends, je crois que c'est 22. C'est les plus gros qu'on ait. Ah non, c'est du 21. Ben voilà, je ne sais pas. Moi, je me pose la question. Après, voilà, je n'ai peut-être pas les connaissances techniques à ce niveau-là. Mais quelle est l'utilité d'avoir de six grosses roues, si ce n'est d'un point de vue... Esthétique. Esthétique, tu vois, sur l'esthétique du véhicule. Mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Parce qu'on nous dit toujours dans le thermique, plus vous émettez des gros pneus, des pneus larges, ou plus vous allez consommer. Le pare-brise est bien, il est grand. Donc ça doit être quand même... On doit avoir un bon angle de vue à l'intérieur, à l'avant. C'est exactement ça. Oui. Ah ouais. Ça, c'est bizarre, ça. Je vais être méchant sur le plan du toucher. Peut-être que voilà, en termes technologiques, c'est un très bel outil et tout ça. Mais quand tu touches, tu as l'impression que sur une voiture moderne, contemporaine, on est venu greffer un Lego. Je ne sais pas, il y a une structure d'un jouet. Je ne sais pas, il y a qui... Moi, tu vois, quand on m'a dit qu'il y avait des rétroviseurs, les rétroviseurs caméra, moi, je pensais qu'au niveau du bas du montant A, ça s'écartait légèrement et que là, ici, dans le coin, là où on m'a dit, tu avais une caméra grand-angle et donc tout ça n'existait pas. Et je ne sais même pas, sur le plan technologique, avec les caméras grand-angle, on a besoin que ça existe. La voiture est très grande. Oui. Et je pense qu'il fallait qu'elle soit... Une question d'angle. Oui, il ne devait pas avoir assez d'angle. Je pense qu'elle est très longue. Si tu mets un grand-angle ici, tu vas voir tout ça. Si tu veux projeter à partir de la portière, il faut tout mettre là, je pense. Carrosserie est en aluminium. Je dirais. Oui. Et là, on sent que c'est du vrai métal, tu vois. Ce n'est pas du plastique. Tout ça, c'est la portière. Oui. Mais tu as vu, en termes de pliage et tout, sur le plan de la technologie, la mécanique, parce qu'à chaque fois que tu crées un pli, tu déforces quelque part la structure et tu la mets ainsi. Mais tu as vu tout ce travail qui est fait, de courbes et tout dans la portière. Tu as un angle, deux, trois, quatre, une courbe, cinq et six. C'est énorme dans une seule porte. Je veux dire que sur le plan de l'industrialisation, je ne pense pas que tout le monde soit capable de faire ça. Là, tu vois, c'est de l'audi. Pour moi, ça, c'est de l'audi, ça. Et les phares bien travaillés. Et est-ce que... Ah, je voudrais voir quelque chose. Tu vois, parce que là, ici, tu as le phare, ici, qui rentre légèrement dans la carrosserie. Oui, un petit peu. Légèrement. Mais est-ce que c'est volontaire ? Je crois que c'est des petits trucs d'ajustement. Ah, oui. Oui, parce que là, en bas, par contre, tu vois, il ressort. Oui. Eh bien, écoute, le feu arrière droit a exactement le même positionnement que le feu arrière gauche qu'on a regardé là tout de suite. Donc, si c'est exactement dans la même position des deux côtés, alors que là, on est bien droit tout le long, ça doit être volontaire. Après, à quoi c'est dû ? Bon, on n'a pas les compétences d'ingénierie pour l'identifier. Comme ça. Il y a des haut-parleurs dans les montants avant de portière. Oui. Je n'ai même pas vu. Oui, bien joué. Alors, les roulettes ici qui sont recouvertes d'un caoutchouc, qui sont encore laissées manuelles. C'est chouette, ça, non ? Oui, oui, oui. Alors, écoute, écoute. T'entends ? Oui. Moi, j'aime bien. Ça, c'est Kali. Carrément. Ça, c'est très Kali. Les palettes qui suivent le volant, ça, c'est très, très bien. Ah, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand tu n'as pas les palettes qui suivent le volant, quand tu tournes, tu ne sais plus toujours trop... Là, tu as les écrans. Ça, c'est déjà un écran, ça ? Alors, hop, tu vas sentir la jonction entre... Oui, oui. Là, c'est du laqué, ça. C'est du laqué. Mais il est super bien foutu, le relaqué. Parce que tactilement, tu ne sens presque pas la différence. Elle est légère. Elle est vraiment légère. C'est exactement ce qu'ils ont voulu faire. C'est-à-dire que quand tout est éteint, tu as l'impression d'une continuité. Dis. Tu sais que même là, ils ont foutu un joint. Je ne sais pas si on le voit, mais pour éviter les vibrations, tu en as un. Léger à l'intérieur. C'est fou. Ah oui, là aussi, on a un écran alors. Oui, oui. Et la ventilation... C'est marrant, tu as vu ? Tu as l'impression... Ça, c'est marrant parce que tu as l'impression que tu as une grille de ventilation tout le long, mais qu'on est venu juste déposer un écran devant pour en cacher une partie. Eh bien, c'est ça. Eh bien, c'est ça. Tu as de l'éclairage au niveau des pieds. Tu as de l'éclairage au niveau des pieds. Tu as des leds. Tu as... J'ai l'impression qu'ils vont très loin dans les leds. Ça me donne une idée. Il y a quelque chose que je voudrais regarder. Ah oui, là, on a un marche-pied. Oui. Et là aussi, tu pourrais mettre... Je peux... Je peux regarder quelque chose, mais il faut que je sorte. Bien sûr. J'ai une idée qui me vient à l'esprit. S'ils sont allés jusque-là, ils sont forts. Ah ouais. Eh bien, c'est ça. On a des leds sous la porte. Et il chauffe. En plus, il doit être allumé là. Ouais, exactement. Il est écrit e-tron. Donc, ça projette l'e-tron au sol. Ouais. Ouais, donc ils sont forts. Eh mais tu vois, à côté de ça... Tu me rassures. À côté de ça, le vide-poche, il est tout plastique. Tu mets des trucs dedans. Ah ouais, mais regarde, c'est un peu moussé quand même. Oh la... Oh la... Oh la... Oh la mauvaise... Non, non, non. Renaud. Renaud. J'ai besoin d'un témoin. Renaud. Viens voir. J'ai besoin... J'ai besoin de ton avis. Oui. Donne-moi ta main. Oui. Donne-moi ta main. Est-ce que ceci est moussé ? Non. Il paraît que oui. Non. Non, il paraît que oui. Vous êtes venus ou quoi ? Non mais là... Attends, non mais attends. Non mais là, c'est pas moussé. C'est pas moussé. C'était pas moussé. C'était pas moussé. Regardez. J'enfonce mes ombres quand même. C'est un peu mou. Non, non. Là, à l'extérieur... Mais on parle de l'intérieur. Ah l'intérieur. Ah oui, l'intérieur. Ah oui, mais... Quand tu mets des objets, c'est à l'intérieur du vide-poche. D'accord. Et que ça vibre. Là, vous allez chercher un peu la petite... Ah c'est non. Ou c'est moins bien. Ce que tu as pas ici, en fait, c'est dans le DS7, les deux joints qui sont sur l'extérieur, t'as une partie velours. Et la partie velours fait en fait que ça va éviter toute friction. Je suis désolé, mais... Parce que là... T'as vu où on est ? Pour charger un coffre, c'est haut. Oui, c'est super. C'est assez du costaud. D'ailleurs, écoute le bruit. Tu sens que ça fait corps avec le châssis. Ah ouais, complètement. Ça, c'est costaud. Ça, d'accord. Mais sinon, le tapis... Oui, il est bien. Ah bah, quand même. Mais je suis très content que vous m'ayez invité pour découvrir... Alors, le mot de la fin. Ce véhicule. Ce qui est rassurant dans cette voiture, c'est que malgré ce que j'ai pu dire, etc. en cherchant la bête, c'est que Audi, c'est encore faire du Audi. Oui. Parce que quand j'ai vu les productions récentes Q2, A1, la nouvelle A3 aussi, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur en termes de finition et tout. Là, c'est rassurant. On dit ça va, ils savent encore le faire. Exactement ça, ouais. Et il est temps qu'ils se sortent de la mauvaise passe dans laquelle ils sont pour pouvoir y arriver. Mais on sent que le game est en train de se faire. Je ne sais pas à quoi ça va jouer, mais par exemple, leurs bonnes Unity qui sont lancées au niveau du groupe VW, ça y est, Hyundai a décidé de se raccrocher au wagon, donc d'augmenter encore. Il y a une montée en puissance qui va se faire de ce côté-là. Donc ça veut dire, ben voilà, les Européens n'ont pas encore perdu les gars. Voilà. Let's go guys. Super. Merci Yann. Merci. Merci, prochain épisode. Et voilà, nous sommes à Belle-Île, la France éternelle. C'est magnifique Belle-Île en toute saison. Et on voulait venir à Belle-Île parce que c'est là où il y a la plus grosse concentration de bornes électriques par rapport à la taille du territoire. Bien sûr, c'est un clin d'œil, vous l'avez compris. Mais on avait envie de finir dans ce décor de rêve avec cette e-tron qui montre une chose, c'est que les choses progressent vite. On était en février, on avait tous les problèmes du monde pour recharger les voitures. aujourd'hui, on est en octobre. Ça a beaucoup, beaucoup progressé. Je trouve que ça fait plaisir. Génial. Je n'ai pas pu vous la filmer tout à l'heure. Regardez. Vous avez des Allemands qui sont venus avec une Golf synchro. C'était les premières Golf 4x4. Ils viennent d'Allemagne. Ils ont 200 000 km. Regardez, ils sont comme dans un film. C'est génial. Avec la route secoue. Avec la disponible en vert. Et voilà, M. le Premier ministre qui arrive, qui sort. Est-ce qu'il va me voir ? Oui, il va m'écraser. Voilà, ça c'est du plan à la POA, comme j'aime ça. Ça va, M. Fréhour ? Hein ? T'as vu les petites voitures à louer ? Regarde ça. Ils roule parce qu'il faut qu'il dise ça. Oui, oui, oui. Dégage, dégorge, dégorge. Allez. Bon, Renan Rocher. Oui. Tu conduis depuis plus d'une heure et demie, deux heures. Et puis tu l'as conduite hier. C'est Titron. Oui. Un mot. Un seul mot. Parce que j'en connais pas mal des mots. Ouais. Étonnant. Julien. Renan. Quatre jours. Un mot. OK. Pourquoi ? Fréhour. Un mot. Super routière. Renan. Un mot. C'est plié. C'est plié ? C'est plié. Alors pourquoi je dis étonnant ? C'est parce que c'est une voiture qui est un peu imposante. Tu vois, quand tu la vois comme ça dans la rue, elle est quand même massive et imposante. Donc, il y a une certaine agressivité, pardon. Enfin, pour moi. Et en fait, dès que tu prends le volant, c'est en fait finalement étonnamment très doux, très fluide, très silencieux. Même si tu t'attends dans l'électrique qu'il soit silencieux, ça reste quand même très doux, très feutré. Tu as envie de rouler loin et longtemps parce que un moteur électrique, c'est tellement puissant et ça était tellement rassuré en fait par son couple. Et tu dis, allez-y, roulons tous ensemble. Tu as envie d'être avec des copains. Tu as envie de très belles destinations et tu as envie de jamais t'arrêter et te dire, ben voilà, pour voyager, c'est extraordinaire. C'est pourquoi ils ont fait cette voiture. Ainsi, on a 2,7 tonnes. On a directement, ok, 400 chevaux, mais 700 kilos de batterie, 95 kilowattheures de batterie. Et en fait, c'est le tout, 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 toujours plus. Et au final, on a des consommations de kilowattheures au 100. C'est exactement comme les litres au 100 sur une voiture thermique qui sont gargantuesques. Moi, je suis convaincu et on va passer tous à ça. Je ne parle même pas de la voiture. Je parle de la conduite électrique et de... Oui, cette voiture est incohérente sur le poids, tout ça, oui. Mais ils vont en faire des plus petites. Il y en a 25 de prévu. Ils vont en faire des moins chers. Ils vont en faire de... Et ça reste aussi une voiture très dynamique. Là, je ne veux pas te coller au siège en accélérant, mais ça reste toujours très dynamique. Donc, c'est super agréable. Parce qu'en fait, la voiture est bien sous tout rapport. Effectivement, c'est beaucoup mieux fini qu'une Tesla. Effectivement, tu sens que derrière, il y a une vraie maison qui fait des voitures depuis longtemps et qu'il y a de la finesse dans les matériaux. Tu sens que tu es dans une Audi. C'est très premium. Tu es content. Tu as un peu de bois. Tu as des surpiqûres, même à l'arrière. Le seul problème, c'est que c'est sans doute la meilleure autoroutière du monde. Mais c'est aussi celle qui a la plus courte autonomie. Donc, en fait, tu as une balance assez amusante entre j'adore rouler avec et je veux que tout le monde soit là. On est en famille et partons très loin faire le tour du monde. Et en même temps, putain, mais il faut tout le temps s'arrêter. Moi, je suis bluffé parce qu'en six mois, j'ai vu des bornes qui ne marchaient pas du tout, qui marchent. J'ai vu des bornes où on a attendu un quart d'heure. Je n'avais presque pas fini de monter. Il fallait qu'on reparte. Je sais bien que ce n'est pas la panacée. Je sais bien qu'il y a plein de questions et on l'aborde à chaque fois. Bon, je vous ai dit hier, on est en train de conduire un tramway. Par moment, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment le gros truc qui roule tout seul. On se dit qu'il n'y a rien à se passer. Je trouve ça hyper plaisant. Je trouve ça reposant. Je ne veux pas dire plaisir. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à conduire cette voiture. Tu prends du plaisir à la conduire tout autant parce qu'elle est ultra silencieuse. Elle se manie, je trouve, avec une aisance et une assurance qui est assez rarissime. Elle est hyper rattachante. Tu as envie de rouler avec, mine de rien, parce que c'est une voiture électrique, parce que tu as du couple tout de suite, parce que la suspension est top, tu te mets en efficiency ou en confort, tu as un truc un peu chaloupé. C'est plaisant à conduire, tu ne peux pas dire le contraire. Le fait de savoir que je ne recrache pas de Nox, de machin comme ça, même si ma batterie n'est pas la plus vertueuse, et cette conduite très coulée qu'apporte finalement l'électrique, je n'en reviens pas parce que c'est presque moi le plus… je suis bluffé par la bagnole. Ça a l'air quand même complètement con comme truc. Pourquoi c'est complètement con ? Parce qu'en fait, regarde là, tu vois, dans la vraie vie, on conduit pendant une heure ou deux. Globalement, on se met comme ça les mains, tu vois. On va vite chercher un point d'appui sur le côté de façon à être un peu reposé. Et bien là, mon regard en fait, j'ai ma montre, mon poignet, et je ne vois plus mon rétro. Donc en fait, je pense qu'on n'a eu aucun souci les uns les autres avec le rétro droit, parce qu'il est quasiment à la hauteur habituelle de notre regard. Donc ce n'est pas un souci. Mais là, on est formaté, regardez là, au-dessus de la vitre. Et là, en regardant en dessous, c'est compliqué. Tesla sur un écran sur la Model 3, ils ont une intelligence de conception qui fait que, que tu sois ou non habitué à l'usage d'un écran, tout de suite, tu sais où tu es. Et tu ne vas pas mettre des jours et des jours pour trouver ton raccourci et te faire autre chose. Là, tu sens qu'il y a la pesanteur encore de constructeurs automobiles du XXème siècle qui ont essayé effectivement, et c'est d'ailleurs vachement chouette, de revenir dans la course, mais ils n'ont pas recollé encore totalement le maillot jaune. Je trouve qu'il y a trop d'écrans et ça ne sert à rien. Et ça fait bizarre de dire ça parce qu'on est tout le temps on parle même pro des écrans, on nous dit des fois. Je trouve que ces écrans, encore une fois, c'est la rencontre. Mais c'est normal, il y a une transition. C'est la rencontre de l'ancien monde avec le nouveau monde. Et je trouve qu'en fait, ils ont tout positionné comme si c'était des boutons. C'est-à-dire qu'ici, on a l'habitude d'avoir le GPS, donc tu vas avoir plus ou moins ton GPS. Tu as l'habitude d'avoir ta clim, tes boutons de trucs, tu as ça. Là, tu as l'habitude d'avoir un compteur normalement avec des aiguilles. Bon, on va faire pareil. C'est très joli, c'est top et tout. C'est comme dans la 8, c'est un effet waouh. Mais en fait, il faut simplifier. En fait, ça fait usine à gaz. Moi, je trouve que ça fait usine à gaz. Mais peut-être que je suis sensible au fait qu'il est encore traité comme une voiture, mais elle est cohérente par rapport à ce qu'est Audi et à la clientèle qu'ils essayent de viser. Peut-être qu'ils ont tort, qu'ils ne sont pas allés assez loin, on verra. Après, ce qui est aussi étonnant, c'est que finalement son terrain de jeu, c'est ses routes de campagne, les autoroutes, etc. en famille. Et là, il ne faut quand même pas avoir l'envie d'aller trop loin parce qu'il y a très peu d'autonomie, très peu de bornes disponibles. Et donc, on est tout de suite contraints à planifier son trajet. Alors, pour moi, ce n'est pas du tout ça. Les voitures, tu prends la route et puis ça y est. La voiture n'est pas efficiente du tout. Et c'est hyper dommage parce qu'en fait, ça la tue. C'est-à-dire qu'en tant que voiture d'autoroute, c'est top et tout. Mais tu n'as pas envie de rouler à 130 parce que sa vraie vitesse de croisière, pour faire un peu des bornes, c'est 90. Et 90, tu as l'impression d'avoir un scooter 125. Et ces derniers jours, on a roulé à 130. Oui, mais on consommait 30 kWh au 100. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'en gros, tu as 250, 280, grand grand max 300 si tu coupes la clim. Non, mais tu me dis, elle a 1000 bornes d'autonomie, je l'achète tout de suite. Je sais bien comment il répond inversement par… Oui, on va dire, Friour, il est diplomate et tout ça. Il est amoureux d'Audi, donc il trouve les meilleurs arguments possibles. C'est vrai. Mais moi, j'adore, je préfère, si tu veux, faire de l'autoroute avec cette voiture-là… Je vais poser ma question. … plutôt qu'une Model 3. D'accord. Tu vois. Alors que la Model 3 sur les petites routes, elle est géniale. Mais pourquoi j'aime bien cette Audi ? Parce que justement, comme elle parle aussi à ceux qui aiment l'automobile, tu as un toit ouvrant. Tu as des points de repère de bagnole, si on fait abstraction encore une fois du logiciel et de sa facilité d'utilisation, qui sont assez idéales. De toute façon, c'est le sens de l'histoire. Peut-être qu'on ne jugera mal les gens qui ont décidé ça, mais c'est comme ça aujourd'hui. Et il y a un moment où il faut être pragmatique, si tu veux. C'est-à-dire que le sens de l'histoire et de la mobilité, en tout cas dans les prochaines années, est en partie lié à une grande part d'électriques. Je ne dis pas qu'on sera à 100% de voitures électriques dans 10 ans, mais voilà. Et pour en revenir à ce que j'ai vécu depuis 4 jours, moi je trouve que c'est très agréable. Et je serais curieux tous, je vais arrêter là, de voir nos gueules quand on va rallumer nos voitures qui font du bruit, moins diesel, toi, machin. Parce qu'on s'est tous dit la même chose. Je serais curieux. Renan le premier, t'as dit, ouais. Et tout n'est pas parfait, on le voit bien, je vais au-delà du truc, mais... C'est plié, c'est plié, on y va. C'est tous dit hier soir. En fait, ça nous a vachement équilibré. Parce qu'on en parle tous les jours au bureau. Cédric, on le sait, il adore l'électrique. Nous, on a été quand même... Enfin, ça nous a mis une petite piqûre, le numéro, voilà. C'est très subtique. Et en fait, là, ça nous a vraiment tous équilibrés. En fait, vous avez essuyer les plâtres, en fait. Ouais, mais c'est fou comme en 6 mois, ça a changé. C'est fou comme Unity, en tout cas sur les grandes distances, ça a tout changé, quoi. Et le vrai débat, c'est effectivement... La voiture a... Enfin, elles sont déjà là, d'ailleurs. Les Zoé, la 208 électrique, les... Et encore une fois, je répète, je sais bien que c'est loin d'être parfait. Mais par rapport à... Tu sais, quand les gens vont dire, ouais, vous polluez tout autant. Mais est-ce que rouler à l'essence où je suis allé chercher du gaz de schiste très loin, c'est tout aussi polluant ? C'est pas plus 4 jours. C'est marrant de parler de ça, tu vois, alors qu'on arrive au bout de notre road trip. Non mais c'est vrai, c'est le hasard dingue. Et regardez, il y a le phare et tout. Il y a une Blue Summer. Il y a une Blue Summer. Et une Zoé d'à côté, Fiexomobile. Oh ! Et bien, elle a bouclé, bouclé. Parce que la bagnole, on parle de ça, mais c'est ça. Tu vois, ce qu'on vit, c'est de se balader, on va où on veut, quand on veut. On dit qu'effectivement, elle a ses contraintes et tout ça. On est partis de Bruxelles, mais comme une voiture thermique... On l'a fait. ... 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